Bajava Koryat, vous avez intitulé votre préface « Écouter Ostrom ». En quoi est-ce important et y a-t-il aujourd'hui des gens qui refusent d'écouter le message d'Ostrom ? Oui, bien sûr, j'ai appelé ça « Écouter Ostrom » parce qu'il y a un certain nombre d'esprits qui aujourd'hui se sont emparés de la notion des communs et font comme si c'est eux qui l'avaient fondé, qui l'avaient découverte, etc. et non seulement ne font pas référence à Ostrom, mais suggèrent qu'il faudrait se débarrasser d'Ostrom pour pouvoir penser vraiment les communs. Je pense le contraire et la préface que j'ai faite, c'est pour faire un rappel et dire « Eh les gars, eh les gars, d'abord assumez d'où vous venez et ensuite apprenez tout ce qu'il y a à apprendre. Bien sûr, il faut la dépasser et c'est fait de différents côtés. Mais d'abord, il faut bien mesurer et utiliser l'importance de l'héritage qu'elle nous laisse. C'est dans ce sens que je dis écouter Ostrom, non pas pour s'en tenir là, mais pour bien mobiliser tout ce qu'elle nous a apporté. Et on est loin d'avoir tout épuisé parce qu'elle laisse une œuvre immense, y compris bien sûr pour aller plus loin, bien entendu.